Musique Le président Félix-Antoine Tshisekedi a présidé ce mercredi la dernière conférence de gouverneur de son premier quinquennat. Cette réunion vise à promouvoir une collaboration harmonieuse entre le province et le gouvernement central. Les discussions ont porté sur l'avancement du programme des développements locales des 145 territoires et surtout la préparation des élections prévues pour décembre de cette année. Cette conférence intervient dans un contexte où de nombreuses provinces du pays font face à des périodes difficiles. Le nord Kivu est marqué par l'activisme du M23 causant les déplacements de plus de 2,4 milliards déplacés internés dans 1,6 milliards autour de la ville de Gouma, selon la présidence. Il y a également la migration armée des Bororo dans le Haut et Baouélé. En outre, la province de Maïndombe connaît depuis août 2022 un conflit autour des rédévences foncières qui s'est transformée en conflit communautaire. Ces conflits tend à s'y propager à d'autres régions du Grand Bandounou. La province de la Tchopo a également enregistré des tueries intercommunautaires semblables à celles observées à Maïndombe. Des plus, depuis environ une semaine, les Olomamis, en particulier les territoires de Malembankoulou, est en proie à une escalade des violences préoccupantes. Des tensions ont sécoué cette partie du pays ces derniers jours de groupes de jeunes auraient ciblé des ressortissants de la région de Kassaï, initiant ainsi une spirale de violences. L'incident initial survenu samedi dernier, impliquant un différent entre un conducteur de mototaxi et ses dépassagers, ses soldats par la mort, des motocyclistes. La réaction brutale des certains habitants a déclenché l'incendie de maisons appartenant à des Kassaïens et ses atrocités ont causé également la mort de trois personnes. La dame, abattue criellement et violée, a été sauvée. Et sept autres personnes ont été blessées. La dame, abattue criellement et violée. La dame, abattue criellement et violée. Il faut noter que les leaders de l'attaque et tueries des Malay-Mankoulou a déjà été arrêtés et ses autres complices et criminels sont activement recherchés par les services compétents. Le ministre Peter Kazadzi note « La situation sécuritaire à Malay-Mankoulou est sous contrôle. Les forces de sécurité ont également restauré l'ordre public perturbé par des uns civiques. Une enquête judiciaire est ouverte et des auteurs des crimes activement recherchés. Pour Moïse Katoumbi, les images d'horreur qui s'est passée à Malay-Mankoulou sont insouténables. Faute de maintenir l'autorité de l'État, les pouvoirs publics doivent assumer pleinement et entièrement leurs responsabilités dans cette tragédie qui endeille la nation. Toujours dans ce même contexte, le nouveau commissaire provincial aux affaires foncières, Hénok Nseya, mais en garde la communauté kassaïenne vivant au Katanga, qui surquille pour demander la démission du gouverneur Jacques Kiabounou. Je suis en train de mettre en garde la communauté kassaïenne vivant à Lubumbashi, dans la province de l'Okatanga. L'Okatanga, c'est un peuple pacifique, c'est un peuple doux, un peuple honnête. Nous refusons cette manière de faire des choses par le peuple kassaïenne vivant dans la province de l'Okatanga, précisément à Lubumbashi, en circulant, en sionnant toutes les artères de la ville de Lubumbashi, déclarant la démission de notre vaillant gouverneur Jacques Kiaboun. Je le mets en garde. Je ne veux pas que les choses de Bivakole puissent rentrer dans cette province, que les autorités de la province, que les autorités d'élus de PES virent les oreilles à leurs adeptes et nous disons non. Sinon, aujourd'hui, ça va barder dans la ville de Lubumbashi. Merci beaucoup. Devant 95 sénateurs, 407 députés et hôtes, le président Félix Antoine Tshisekedi a présenté son discours sur l'état de la nation, marquant ainsi la conclusion du premier quinquennat de la présidence. Le président Félix Antoine Tshisekedi a peint les tables générales sur tout ce qui concerne les actions de son gouvernement pour la réfondation de l'RDC, avec un passage qui a attentionné les Congolais. Désormais, plus rien ne peut se décider sans le Congolais. Durant deux heures, le président a passé en revue le promesse ténue et celle restant en suspens. Les chefs de l'État également observaient une minute de silence en hommage aux victimes de violences qui endeillent les pays, exprimant ainsi ses régrés quant à la recrudescence de la violence dans certaines régions. Les routes, l'énergie et les télécommunications vont améliorer la connectivité et stimuler le secteur primaire et tertiaire. Il y va cependant de nos efforts à maîtriser l'inflation et à assurer la stabilité de la politique monétaire pour renforcer la confiance des opérateurs économiques et favoriser cette croissance économique. Néanmoins, la paix et la sécurité dans la région, notamment à l'est de notre pays, demeurent cruciales pour maintenir cette croissance. Nous devons également étendre notre protection sociale pour réduire la pauvreté et les inégalités et renforcer l'intégration régionale pour accéder à de plus grands marchés. Je vous rassure que le gouvernement, que je félicite en passant, reste engagé dans cette vision qui est mienne à créer cet environnement favorable aux investissements étrangers et soutenir l'innovation et les technologies modernes pour améliorer la compétitivité des entreprises congolaises. Je vous appelle à prendre une part active à cette transformation. Votre engagement est le socle sur lequel nous bâtirons un Congo plus fort et plus uni. Nous avons donc le choix entre repartir à zéro ou consolider les acquis de cet élan. Merci. 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 ... ... Je disais... Nous avons... Merci. Nous avons donc le choix... Nous avons donc le choix entre repartir à zéro... ou consolider les acquis de cet élan progressif en avançant main dans la main... avec une vision claire... et un but commun vers un avenir où chaque Congolais aura la possibilité de prospérer. ... Que vive la République démocratique du Congo... Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Je vous remercie. La Commission électorale nationale indépendante a organisé du 13 au 15 novembre courant des cadres de concertation pour des élections transparentes, inclusives et apaisées, avec les candidats présidents, le membre des partis politiques et régroupements politiques et acteurs de la société civile. Et à côté de tous ces défis, il y a une catégorie des partis prénantes qui n'a cessé de discréditer la scène. J'aimerais ici paraphraser le Seigneur Jésus-Christ qui, sur sa croix, disait « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Nous sommes aussi conscients qu'une majorité de nos compatriotes apprécient notre travail et reconnaissent les changements opérés dans la mise en œuvre des opérations électorales. D'ailleurs, la majorité des critiques ne viennent pas des électeurs. J'aimerais enfin dire que la Seigneur et l'ensemble des partis prénantes sont toutes dans le même bateau. Si ce bateau chavire, il n'est pas dit que seule la Seigneur coulerait. C'est parti !